Juste pour apporter un démenti à une prétendue vidéo et de plusieurs bidules à toile, permettez-moi de vous mettre cette vidéo pour chacun de vos sachements de projet d'art. Je prie et le Seigneur m'annonce une nouvelle et cette nouvelle m'a emmené à stopper la prière que je devrais faire. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu me dis ici ? J'ai dit au Seigneur d'Esprit, qu'est-ce que tu viens de m'annoncer ? Il m'a dit, écoute, je te dis la vérité. Voici ce qui se passe. Écoute-moi très bien. Ils ont tué le pauvre Elipada. Amen. C'est la raison pour laquelle tu fais cette sortie ce soir. Vraiment, le corps de Christ, c'est-à-dire nous, les enfants de la cité de Dieu et vous qui êtes avec nous, qui nous suivez depuis le début de cette affaire, nous avez été éprouvés par l'absence de papa et par tout ce qui se passait au niveau de l'église. Et nous en souffrons. Et tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes aussi en souffrent de l'absence de papa. Et il n'est pas concevable pour nous de laisser de telles informations venir encore dépeindre sur notre stress et notre tristesse. Raison pour laquelle d'abord, si je prends ce rituel, je prends autorité sur de telles déclarations. Je brise au nom de Jésus-Christ toutes nos sources et toutes nos provenances d'une telle révélation. Et toutes les grèves, toutes les paroles et toutes les attaques de mortes, toutes les intentions qui avaient été libérées dans ce message, qui devraient porter atteinte à la vie de son serviteur. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis la source de cette révélation au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que la puissance des dieux vienne détruire tout ce qui a été fait mystiquement contre son serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, sur le plan physique, ni l'église, la cité des dieux, ni la famille biologique de papa Elipada, ni la famille spirituelle, n'avons reçu de telles informations. Ce que nous avons reçu de nos différents temps de prière et de nos différents temps de réclat spirituel, et c'est que d'autres églises qui ont bien voulu accepter de nous soutenir dans cette traversée-là. En l'occurrence, l'église du sacrificateur est Joaché Bonquet, que je bénis de passage. Je bénis vraiment le Seigneur pour cet homme qui n'a pas cessé de manifester son soutien spirituel et moral à notre faveur. Ce que nous avons reçu de la part de toute cette communauté, c'est que cette épreuve dans laquelle nous sommes est une épreuve avec laquelle son serviteur sortira grandit et victorieux. Et nous n'avons reçu rien d'autre que ça. Donc, nous disons non à de telles allégations et non à de telles régulations qui viennent dans le but d'affecter notre foi, qui viennent dans le but d'attrister l'église que nous sommes et attrister tous ces Ivoiriens et Ivoiriens qui aiment le prophète et qui n'ont cessé de prier pour lui. Tout ce qui a été révélé dans cette prophétie est archi faux. Tout ce qui a été dit par cet homme est archi faux. Si le Seigneur te révèle que son serviteur a été tué et son corps jeté quelque part dans une peau, le Seigneur qui t'a montré cette révélation aurait pu te montrer aussi là où le corps se trouve pour qu'on puisse aller chercher le corps de son serviteur. Mais quel est ce Seigneur qui te montre la mort de son serviteur et qu'il n'est pas à mesure de te révéler là où le corps se trouve ? Nous disons que cette révélation est en contradiction avec tout ce que le Seigneur a dit à son serviteur quand il était dans la présence des yeux et tout ce que Dieu a promis fait au travers de cette œuvre dans la vie de son serviteur. Nous disons que cette révélation est une révélation mensongère. Elle vient dans le but d'attrister et détruire votre foi. Ne traitez pas attention à tout ce qui est dit. T'aimerons dans la prière. Des démarches qui sont faites dans le secret. Des démarches qui vont permettre que Dieu puisse se glorifier. Des actions qui sont posées de manière secrète qui vont glorifier le Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous les faisons dans le secret et nous avons jugé de ne pas en parler sur la toile et de rester dans le silence et de mener ce combat dans la prière parce que nous savons que les âmes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Elles ne sont pas charmelles. Des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'adopter cette posture-là de demeurer dans le silence. Donc je vous exhorte, vous qui m'écoutez, vous les frères et sœurs en Christ et tous les fils et filles de la cité de Dieu ainsi que tous les Ivoiriens qui aiment le prophète Elibada, de ne pas prêter attention à toutes ces prophéties et ces prophélations qui ont été dites par cet homme. Cela est un mensonge. Cela est un mensonge qui vient pour affecter votre foi. Des démarches dans la prière, des démarches dans la prière, des démarches dans la prière constante, ce n'est pas l'occasion pour nous de laisser répandre de telles prophéties. La raison pour laquelle nous avons décidé de faire une sortie et de désavouer cette prophétie pour dire que cela n'est pas conforme à ce que Dieu nous a dit dans la prière. Autant indiqué par le Saint-Esprit, la lumière sera faite sur cette affaire. Mais pour l'heure, j'appelle tous les chrétiens partout dans le monde à élever les prières en faveur de Papa Elibada. Cet homme est une bénédiction pour notre relation et non un danger pour ce pays. Je le répète, il est une bénédiction pour notre relation et non un danger pour ce pays. Ne relâchez surtout pas dans la prière. Témurez dans la prière. Témurez dans la patience. Témurez dans ce temps de privation de 3 jours. Témurez dans la prière. Et que Dieu vous bénisse. Shalom.